Mouvement du maire également au ministère des affaires étrangères là-bas. Ces hommes et femmes de ce département ministériel réclament le paiement de leurs primes de servitude et l'amélioration de leurs conditions de travail. Betty Anzembe, Gérard Mindo. A l'origine de cette grève des agents du ministère des affaires étrangères, l'amélioration des conditions de travail, notamment la mise en service des bus de transport du personnel. Vous allez faire le constat tout à l'heure derrière moi, les trois bus de transport des agents du personnel sont vraiment à l'arrêt. Et vous allez constater aussi que les ascenseurs sont également à l'arrêt. Donc tout est à l'arrêt en ce moment. Autre revendication, celle relative au paiement de la prime de servitude diplomatique. Depuis plusieurs années, le ministère des affaires étrangères bénéficiait d'une prime, dite prime de servitude diplomatique qui a été versée tous les trois mois aux agents du ministère des affaires étrangères. Alors, curieusement, depuis 2014, avec la disparition également de la PIP, notre compte Visa et Passport n'est plus géré par le ministère du budget. Alors, ce que nous nous posons comme question, où est passé le compte Visa du ministère des affaires étrangères ? Les agents du dit ministère déplorent aussi les conditions de vie de leurs collègues affectés à l'étranger. Merci.